salut salut tout le monde aujourd'hui nous sommes le mardi 30 mai 2023 j'ai fait cette petite vidéo je vous demande de la partager maximum dans tous les groupes c'est pour tous les ivoiriens surtout surtout la jeunesse on entend parler des gens des politiciens qui parlent du match et retour en Côte d'Ivoire les politiciens ivoiriens la jeunesse ces gens se foutent de nous se foutent de vous ils vous traitent comme des inconscients voilà des gens qui ont provoqué la guerre en Côte d'Ivoire ils n'ont pas perdu de parents certains sont allés en exil ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire ils ont discuté avec le pouvoir en place ceux qui étaient partis en exil je vais citer quelques noms Damala Picasse Kone Katena Stéphane Kipré etc etc l'ancien président Laurent Gbagbo est parti en prison il est revenu Charles Begoud est parti en prison il est revenu Charles Begoud est parti en Côte d'Ivoire ils vous rassemblent vous les jeunes ivoiriens vous qui avez perdu des parents ils transforment les trois mille morts à un match de football si vous respectent c'est parce qu'ils vous traitent comme des animaux qui ne réfléchissent pas ils vous traitent comme des animaux c'est-à-dire que pour eux nous qui ne font pas la politique on ne réfléchit pas trois mille morts Gbagbo est parti à l'aïe il est revenu et même dit que Gbagbo il n'est pas responsable donc on a qu'à chercher responsable mais posez-leur la question d'abord on n'a qu'à trouver d'abord les coupables des trois mille morts avant qu'on va aller s'enffronter encore soi-disant maturé tout PDCI FPI RHDP RDR IDPCI tous ces partis là tous ces leaders là je vais commencer d'abord par monsieur Alassane Ouattara monsieur Henri Konan Bedi, monsieur Gbagbo et Damanak Picasso, Kone Katena etc tous ces leaders là affinés sans m'abri toi crise cela posez-leur la question et ils ont perdu combien de personnes dans la crise mais si vous ne pouvez pas les poser la question mais retourner la question à vous-même posez-vous la question si elles ont perdu est ce qu'ils ont perdu des parents mais les trois mille morts attend j'arrive les trois mille morts que les gens veulent transformer ça à un match de football où il y a eu des morts on dit c'est maturé tout c'est à dire qu'on va faire le retour on va venir tuer plus de trois mille morts parce que maturé tout il faut un gagner soit ça va être quatre mille ou trois mille mais entre temps ils sont protégés donc si vous ne pouvez pas les poser la question posez la question à vous-même est ce que vous allez nous allons toujours nous sacrifier pour ces personnes là vous n'avez rien à la bouche vous ne faites pas la politique vous êtes supporté vous allez donner vos vies pour protéger ses politiciens à vie il n'est pas candidat vous êtes sous la route il est candidat vous êtes après élection vous êtes sous la route avant élection vous êtes dans la rue pendant les élections vous êtes dans la rue pour qu'il soit candidat vous êtes dans la rue. Sa candidature est rejetée, vous êtes dans la rue. C'est accepté, vous êtes dans la rue. Après élection, vous êtes dans la rue. Pour le résultat, vous êtes dans la rue. C'est quand est-ce que vous irez au travail pour vous-même et pour vos parents. A bon entier, salut. Posez-vous la question. Il est temps que vous pensez à vous-même et vos parents. Vous allez rester dans la rue, dans les manifestations, M. Gbagbo est devenu député de Yopougon. Pendant que vous êtes soit en exil ou dans Gbagbo ou rien. Vous n'avez pas de parents. On vous est mis à l'école pour ça. Il est temps de réfléchir. Si cela fait maturer tout, il ne faut pas le faire maturer tout. Moi, je pense que c'est en football qu'on parle de maturer tout. On ne peut pas tuer 3000 personnes et puis pour venir dénigrer ça, transformer ça en maille de football. à ce qu'Africa, ça ne marchera pas. Un conseil a donné à toute la jeunesse ivoirienne. Ceux qui veulent donner la vie pour les politiciens, vous avez le choix. En tout cas, les 3000 morts, il n'y a pas encore de coupable. Donc, même quand il va avoir 10 000 morts, il n'aura jamais de coupable. Parce que Bago qui est parti là, il dit, ce n'est pas lui le responsable. Donc, lui, on a caché le responsable. Pour qu'on fait maturer tout, ils n'ont qu'à nous montrer d'abord, prouver par la justice, qui a fait d'abord les 3000 morts. Et après, maintenant, on va faire maturer tout. Parce qu'on ne sait pas, on va les yuer contre qui ? On va les yuer contre qui ? Les 3000 morts là. On ne sait pas qui a marqué le bill. Donc, comme on ne connaît pas le gagnant, on attend d'abord qui a gagné, qui a marqué les 3000 morts là. C'est lui qui a fait ça. Si on connaît, on va les faire maturer tout. Sinon, ne pas bouger. Ciao.